Qui fait la parabelle à la culture asiatique, au manga, au cosplay, 20 ans, donc plus vraiment une nouvelle tendance ? Eh bien, imaginez le salon Animasia vu par les résidents d'un EHPAD. Je ne vous en dis pas plus, voyez le reportage de Vivien Roussel et Guillaume Dequet. On va tout déchirer, hein Madame Faramond ? Ouais, on va tout déchirer. Ils partent à l'assaut d'un monde inconnu, les yeux écarquillés et merveillés. On ne peut pas s'imaginer, à 91 ans, qu'il existe des choses pareilles. Ça fait du bien ? Ça nous rajeunit. Autour d'eux, que des jeunes, des amoureux de la culture asiatique. Un choc de génération. Je trouve ça génial, quoi. C'est vraiment une bonne chose pour nous et pour eux de partager cette passion. D'habitude, leur dimanche s'écoule à l'EHPAD de Lamarck dans le Médoc. Cette immersion dans ce festival a pour eux l'effet d'un banjo frusse. Là, ils sont heureux. Ils sont bien. Franchement, ils ont le sourire. Ils revivent un petit peu. Que des looks improbables, dérivés des mangas. Loin, très loin de l'univers de nos aînés. Véronique Fijac est celle qui les a amenés ici. Elle est aide-maîtrice et côtoie les résidents de cette EHPAD au quotidien. On peut faire des choses bien. On peut vraiment faire des choses bien parce qu'il y a des gens merveilleux qui sont là. Et ce n'est pas un mouroir, les EHPAD. Ils sont là pour continuer à vivre. Et nous, on est là pour les encadrer et les pousser à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Je vous demande de faire un taux de rapprochement pour la résidence Le Retour. Les personnes âgées sont même montées sur scène jusqu'au bout un moment d'évasion, un temps suspendu qui a égayé leur quotidien.